Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La dernière visite du président de la République à Tindouf a vu le lancement de plusieurs projets, dont celui de la mine de Garage Billet. Une fois en exploitation, la mine produira plus de 40 millions de tonnes de minerais de fer par an. Des pôles médicaux seront également créés à Tindouf, un autre engagement du chef de l'État pour assurer la couverture sanitaire dans cette région frontalière. Plus de deux mois de bombardements intensifs sur Gaza. Le bilan dépasse les 16 000 martyrs et les 40 000 blessés. Le secrétaire général de l'ONU invoque l'article 99 de la Charte des Nations Unies et exhorte le Conseil de sécurité à agir pour éviter une catastrophe humanitaire à Gaza. Les prisonniers sahraouis du groupe Gdé-Mizik en grève de la faim. Ils protestent contre la politique discriminatoire dont ils feront l'objet dans les geôles marocaines. La télévision belge diffuse une enquête approfondie sur les scandales de l'ambassade du Maroc à Bruxelles et ses méthodes de chantage et de corruption pour faire pression sur les représentants, les politiques et les journalistes sur la question du Sahara occidental. Et puis sport football, match avancé de la 9e journée de Ligue 1. Il mettra aux prises le pack au MC Alger. Ça sera à 19h au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour. Et avant de développer ces titres, le Président de la République a reçu hier le Président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Le Conseil de la Nation qui aura à débattre dans quelques jours du projet de loi de finances 2024. Le texte déjà adopté par les députés de l'Assemblée nationale sera signé par le chef de l'État. Et lors d'une réunion élargie au Président des groupes parlementaires tenu hier, le Bureau du Conseil de la Nation a qualifié cette loi de finances de confirmation de la voie empruntée par l'Algérie vers la démocratie, la justice et les droits pour tous. La dynamique qui a récemment connu la scène nationale, notamment dans le secteur des mines, est également relevée par le Bureau. Référence faite au lancement par le Président de la République du projet de la mine de Garejbilet lors de sa dernière visite à Tindouf. La visite de travail et d'inspection effectuée par le Président de la République dans la wilaya de Tindouf est l'exemple parfait de l'approche adoptée par les hautes autorités. Des mesures stratégiques qui s'inscrivent dans une vision prospective, dans une wilaya qui détient une importance particulière, frontalière, riche en sous-sol, censée devenir une locomotive pour le développement. A travers la décision de lancer ce vieux projet aux enjeux primordiaux pour la nation, le Président de la République pense à façonner l'Algérie de 2030 et 2040. Garejbilet, cette mine formée depuis des siècles selon les spécialistes qui ont effectué de nombreux travaux de recherche, a connu des projets d'exploitation depuis plus de 60 ans, mais en vain. Aujourd'hui, le Président de la République décide de relancer ce projet. Il a aussi décidé de doter Tindouf d'une ligne de chemin de fer. Cela fait des décennies que les habitants de cette wilaya frontalière en faisaient une revendication. Une vision prospective, réfléchie. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Les enjeux à l'échelle nationale et internationale sont multiples. L'Algérie détient un gros potentiel pour devenir une puissance économique à l'échelle mondiale. Les hautes autorités à leur tête, le Président Abdelmajid Boulle, l'ont bien compris. Ils oeuvrent pour la concrétisation de cette approche, celle de l'Algérie de demain. Une grande puissance économique assumant son rôle sur l'échiquier mondial. Une fois lancé, le projet de la mine de Garejbilet permettra dans un premier temps l'extraction de près de 2 millions de tonnes de minerais de fer par an. Pour ce faire, des projets complémentaires seront prochainement lancés. En l'occurrence, un complexe de transformation de minerais de fer et la réalisation d'une voie ferrée reliant Tindouf à Bouchard. Ahmed Ben Abbes, PDG de Ferral au micro de Rimbo Kadoum. Pour rentrer réellement en exploitation, il faudra réaliser les usines de transformation qui sont prévues à Bouchard. Nous avons signé des partenariats. Cet accord prévoit la construction d'une usine à partir du début 2024. Et ça va durer jusqu'à 2026. Nous allons construire un complexe d'un million de tonnes pour la production de produits semi-finis et énergiques. Et dès que la voie ferrée sera terminée, nous allons en tant que temps lancer les autres usines, soit l'extension de capacités, soit d'autres produits, pour arriver à une capacité finale de l'ordre de 12 à 15 millions de tonnes. Et pour couvrir les besoins énergétiques de la mine de Garejbilet et des régions avoisinantes, des études techniques sont lancées par la Sonnelgaz pour la réalisation d'une centrale solaire dans la wilaya de Tindouf. Comme promis par le président Antboun, le ministre de la Santé est à Tindouf, où il a annoncé la création de pôles médicaux pour promouvoir les activités et prestations médicales dans cette région frontalière. Abdelhaq Sayhi, qui reconnaît que Tindouf accuse un déficit en praticien spécialiste, rassure. Cette wilaya devrait connaître un bon qualitatif en termes de prise en charge médicale. Un encadrement suffisant des médecins spécialistes sortant le mois prochain des facultés sera redéployé pour assurer la couverture médicale dans la région. Renforcer le soutien aux entreprises pour stimuler l'économie nationale, encourager la production locale et soutenir les exportations. Les douanes algériennes s'impliquent dans le processus d'accompagnement des opérateurs économiques. Mourad Dahmi, directeur adjoint des fondements fiscaux à la direction générale des douanes, en parle à Ebti Al-Adoun. L'accompagnement des opérateurs économiques par l'administration douanière au cours de ces journées de sensibilisation vise à les soutenir sur le terrain dans leur activité commerciale, dans le but d'accroître les exportations algériennes hors hydrocarbures. Les douanes cherchent constamment à surmonter les obstacles, l'entravant l'augmentation des exportations et à permettre l'accès au marché mondial, en particulier africain. Immobilier économique, affectation de terrain pour la construction de logements et d'équipements publicatistes, c'est l'industrie cinématographique des dossiers examinés hier en réunion du gouvernement, présidé par le premier ministre Nader Larbaoui. Il a ainsi été question de la réalisation de projets d'investissement, à même de contribuer au développement de l'économie nationale. Les start-up qui sont partie prenante de ces projets sont appelées à se développer, et cela passe par l'amélioration du climat des affaires, un point sur lequel ont insisté les participants à la deuxième conférence africaine des start-up, qui a pris fin hier à Alger. Il s'agit également de mettre en place un cadre législatif harmonisé qui régisse les start-up en Afrique. Outre les victimes humaines, les catastrophes naturelles ont également un coût économique et l'absence de souscription à l'assurance a un impact sur la santé financière de l'entreprise. Un séminaire national sur cette problématique a été organisé hier à Alger, en présence de plusieurs compagnies d'assurance. Salim Boukhadoum pour le détail. Les coûts des catastrophes naturelles sont évidemment humains, mais aussi économiques qui pèsent sur le PIB à travers le ralentissement des activités des entreprises et la perte d'emploi dans certains cas extrêmes. Wiedad Belhouchette, PDG de Cache Assurance. L'absence de l'assurance ou même les limitations en termes de couverture d'assurance a un impact sur la santé financière de l'entreprise. Parce que lorsqu'il y a un incendie ou il y a un incident quelqu'un qui touche un opérateur économique, il y a systématiquement un arrêt de l'activité, il y a des charges qu'il faut payer, il y a un chiffre d'affaires qu'on perd et tout ça, il a un impact sur la viabilité des entreprises, leur rentabilité aussi. Il s'agit d'identifier les risques en adaptant le modèle économique, faire un travail de sensibilisation, créer une compétitivité, renforcer les instruments de prévention et surtout assurer une meilleure prestation des compagnies d'assurance et indemniser les sinistrés dans les délais requis. Abdelhaq Benalleg, expert en assurance. Il faut qu'il soit un accompagnement permanent avant la survenance d'un sinistre. Il faut qu'il soit là, il est présent, il suit, il conseille. Au moment du sinistre, normalement, il y a une intervention rapide. Il y a des délais, il faut respecter, mais des délais très courts. Mais le traitement du dossier doit être rapide. Il y a la compétitivité. Appréhender les risques en amont pour l'entreprise et anticiper des solutions pour affronter les difficultés devient un enjeu primordial. Droits de l'homme, l'Algérie est disposée à intensifier ses efforts pour harmoniser son arsenal juridique et l'aligner avec les dispositions de la Constitution de 2020. C'est ce qu'indique un communiqué des affaires étrangères rendu public à l'issue de la visite de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. La diplomatie algérienne relève que la visite de Marie Laoulor dénote de l'importance qu'attache le gouvernement algérien à la promotion, la protection et le respect de tous les droits de l'homme, tant au niveau national qu'international. Un principe qu'elle défendra tout au long de son mandat au Conseil de sécurité. Droits internationaux, protection des civils, les sacralités des hôpitaux, mosquées et autres églises, des mots qui sonnent creux lorsqu'il s'agit de razas ou des massacres sont commis par l'antité sioniste depuis le 7 octobre dernier. Deux mois, jour pour jour, depuis que l'occupant sioniste s'est octroyé le droit de commettre un génocide au vu et au su d'une communauté internationale complice, le bilan de l'agression sioniste dépasse les 16 000 martyrs et les 40 000 blessés. Le secrétaire général de l'ONU envoie un message au Conseil de sécurité dans lequel il invoque l'article 99 de la Charte des Nations Unies concernant les menaces à la paix internationale. Il exhorte le Conseil de sécurité à agir pour éviter une catastrophe humanitaire dont les prémices sont déjà visibles. Une plainte, rappelons-le, a été déposée contre l'antité sioniste par un collectif d'avocats auprès de la CPI avec preuve à l'appui. On écoute à ce propos Gilles Devers, avocat des victimes d'Oraza et membre du collectif. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Ce qu'on veut dire au procureur, c'est qu'il ne faut pas nous jouer le coup de la complexité des preuves. Parce qu'en masse, on a tout. C'est-à-dire qu'on sait qu'à ce jour, il y a 1,5 million de personnes déplacées. Et si c'est 1,6 million ou 1,4 million, ça ne change pas le problème à ce stade. On sait qu'il y a des bombardements massifs sur les sociétés civiles. On sait que sur les 15 000 morts, il y en a peut-être 5% qui sont des combattants. On sait que l'eau est coupée, qu'il n'y a plus d'électricité, qu'ils ont même raréfié les médicaments. Donc tout ça, c'est des faits, ils sont établis. Et le gouvernement israélien communique là-dessus en toute tranquillité d'esprit. Donc on dit au procureur, ne nous jouez pas une carte artificielle qui est celle de la complexité, parce qu'il compte à des yeux et un cerveau qui comprend ce qui se passe. Le Maroc à nouveau épinglé pour corruption. La cellule investigation de la télévision belge a enquêté sur le mouvement réformateur et ses connexions avec le Sahara occidental. L'enquête diffusée hier a mis à jour les scandales de l'ambassade du Maroc à Bruxelles et ses méthodes de chantage et de corruption pour faire pression sur les représentants, les politiques et les journalistes sur la question du Sahara occidental. On écoute cet extrait, celui d'Alexis Desoif, ancien président de la Ligue belge des droits humains. C'est une manière de faire pression. On voit qu'il y a les petits soldats à l'œuvre dans les pays, les ambassades qui doivent tenir ce contre-discours et relayer la machine de propagande de la diplomatie marocaine pour porter ce discours, que ce soit vers des avocats, des organisations de défense des droits humains, mais j'imagine aussi envers des journalistes. Des prisonniers civils sahraouis du groupe Gdaï-Mézik, incarcérés dans la prison locale de Agadir au Maroc, entament une grève de la fin de 48 heures. Un mouvement qui intervient en signe de protestation contre la politique discriminatoire que subissent les détenus privés, notamment de prise en charge médicale. Saïd Al-Ayachi, président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui, extrait de son intervention hier avec Sabrina Ouébah. Leur situation physique s'est beaucoup dégradée à la suite de nombreuses grèves de la fin et également après le régime auquel ils sont soumis, un régime tout à fait inhumain. D'abord, dans les premiers temps de leur incarcération, ils ne recevaient aucune visite, ils n'avaient pas droit aux soins médicaux, ils étaient soumis à des séances de torture, etc. Toutes ces choses-là ont été sues par la suite et confirmées par de nombreux juristes et avocats qui les ont visités. Ensuite, ils ont été privés du débit de leur famille et donc tout un cortège de mesures inacceptables auxquelles ils ont été soumis, ces prisonniers politiques sahraouis. Rappelons d'abord qu'ils ont été déférés devant des juridictions militaires avant que cela ne soit cassé et qu'ils ne soient présentés devant des juridictions civiles, qu'ils ont de toute façon tous condamnés. La plus petite des peines est de 20 ans de prison. La majorité est de 30 ans, mais il y a quelques peines à perpétuité parmi ces prisonniers des musiques. Retour chez nous. Le décret sur le statut de l'artiste décortiqué par des responsables de la direction de la culture de la wilaya d'Alger. Une journée d'information a été organisée avec les artistes algériens au TNA. Sida Lifare si était. Un projet pour mieux prendre en charge l'artiste algérien sur les plans socioprofessionnels. Madame Ben Daoudi Amina, chargée de la direction de la culture de la wilaya d'Alger. Donner un maximum d'informations pour l'artiste, pour tout ce qui est des droits inhérents à sa fonction, parce que réellement c'est un travail d'être artiste, et pour qui sera encore, qui peut cotiser et avoir une retraite, comme tous les fonctionnaires. On a fait une distribution de cartes, on a eu en total 258. En attendant d'autres quotas, inchallah tout le monde aura sa carte incessamment. Les artistes présents au TNA nous ont donné leur avis sur le projet. Si bien d'avoir une carte qui protège les comédiens, d'avoir l'accès à d'autres projets ministériels ou la télévision ou le théâtre. Franchement je suis optimiste. Il y a un regard envers l'artiste. Il y aura de nouvelles choses. C'est déjà bien qu'on ait une carte reconnue par le président de la République. C'est déjà bien aussi qu'on puisse cotiser plus de droits et ça va créer plus d'ouverture pour l'artiste. La journée d'études sur la loi sur le statut de l'artiste a été clôturée par la remise d'une centaine de cartes d'artistes. En attendant un prochain quota. Du sport pour terminer avec du football et ce match avancé de la neuvième journée de Ligue 1. Il mettra aux prises le leader, le MC Alger, au Côte d'Aufin, le Parado Assez. Cours d'envoi de la rencontre 19h et ça sera au stade du 5 juillet. 7h15 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Amine Seigny. Samer était à la console technique. Hossein à la régie d'antenne. La météo, Fatima Charef.